Bienvenue chez Mobelec. Je suis très fier de vous présenter la nouvelle gamme électrique de CFMoto. Il va s'éteindre. Vous avez devant vous le AE6, le petit 50 de CFMoto, j'ai envie de dire, mais en fait de Zio, c'est-à-dire la marque électrique de CFMoto qui s'écrit Z-E-E-H-O, qui nous apporte, enfin qui nous apporte, qui sort aujourd'hui deux scooters. Quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui, c'est-à-dire on a reçu les scooters il y a 4-5 jours et tout, la communication, l'arrivée des scooters, etc. se fait dans le même temps. Donc vous n'entendiez pas parler avant, vous allez en entendre parler maintenant. Donc je suis sur le AE6, le petit 50 de la gamme et j'ai à côté de moi le AE8 S+, le 125 urbain de la gamme, ultra pêcheux, magnifique scooter que je présente dans une autre vidéo. Donc je vous invite à la regarder si vous êtes plutôt intéressé par les 125. Aujourd'hui, on va parler du Zio AE6 Lite, mais en fait, on pourrait le dire, c'est marqué ici, L1TE. Donc L1, je vous rappelle, c'est les catégories de véhicules. Ça, c'est un L3E, c'est un 125. Et vous avez les L1E qui sont les 50 cm3, soit des scooters dont la puissance est inférieure à 4 kW et dont la vitesse est inférieure à 45 kmh. Enfin, plafonné à 45. Il se trouve qu'en électrique, on arrive un peu à jongler. C'est un 4 kW, donc pile poil. Et c'est un 5.5 en crête. Donc on a quand même un scooter qui est très pêchu. En tout cas, c'est le plus puissant aujourd'hui des 50 qui est sur le marché. Petit 50, d'ailleurs, qui est en Asie, est décliné en 125. Le jour où on trouve comment on met le mode sport dessus, puisqu'aujourd'hui, on a Eco, Street, Sport, et mais le sport n'est pas accessible. Je pense que ce sera un scooter encore plus rapide cette fois. Voilà, mais bon, la loi fait que pour l'instant, c'est un 50 cm3. Vous reconnaissez peut-être quelque chose qui, enfin moi, en tout cas, la première fois que je l'ai vue, m'a fait penser au zip. Cette selle à deux étages, enfin à deux étages un peu relevés sur l'arrière. Cette face avant, assez fine et un peu évasée vers le bas, un peu en forme de poire, mais de poire assez aiguë ici. On n'est pas sur le zip, bien sûr. Mais en format, on va dire que c'est pareil. C'est un scooter en roue avant de 12 pouces, en roue arrière de 11 pouces. Ça aussi, un format un peu nouveau. Vous ne connaissez pas. Une signature lumineuse qui est parfaite, vraiment, enfin, encore une fois, je le redis, je l'ai dit dans l'autre vidéo sur le A8, quand vous montez là-dessus, vous voyez tout de suite pourquoi c'est plus cher que le reste. Ce n'est pas compliqué. Alors, plus cher, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas plus cher. C'est un produit qui est destiné à sortir autour des 3 000 euros. Donc, ce n'est pas très cher. Ça vous permet de faire 50 km avec. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, un Thermix, c'est 2005, vite fait, un zip 4 temps, c'est 2005. Plus la première vision qui vous pendonnait l'année d'après, enfin, vous êtes déjà 2007, plus le carburant, etc. Bon, opter pour l'électrique dans ces cylindrés-là me paraît d'une part important pour nos centres-villes, quoi. Il y a moins de bruit, moins d'odeur. Franchement, mettez-vous électrique, on en sera tous mieux. Premièrement. Et deuxièmement, c'est beaucoup plus efficace qu'un scooter en 4 temps. Il faut savoir qu'avant, c'était un scooter en 2 temps où finalement, les seules pièces mobiles, c'était le piston dans votre bécane. Et c'est lui-même qui faisait rentrer l'essence et sortir l'essence. Ça se passait en 2 temps. Ça allait très vite. Ça permettait des tours minutes très rapides. Et ça permettait d'avoir des 50 cm3 qui montaient à 130 km heure avec des moteurs, allez, certes, un peu gonflés, mais bon. Donc ça, le 2 temps, c'était super. Maintenant que vous avez des bécanes 50 cm3 en 4 temps, il n'y a plus grand-chose à faire dessus. Allez, on pourra jeter des kits, mais c'est toujours très poussif. C'est-à-dire qu'en dessous de 300 cm3, je ne vois pas tellement l'intérêt d'un 4 temps. Il y a trop de frottements qui se génèrent, dont on n'a pas besoin. Voilà, ça, c'est la petite parenthèse mécanique. 2 temps, 4 temps. Les 2 temps sont maintenant interdits à la vente. Donc vous ne pouvez acheter que du 4 temps, avec plus de pièces d'usure, plus de problèmes. Toujours le problème du carburant. Et je vous prends quand vous voulez à la course. Course en montée, course en descente, course à l'accélération, course chargée, avec n'importe qui à l'arrière qui ferait plus de 100 kg. Je vous promets que quel que soit le relief, c'est l'électrique qui est devant. Alors certes, moins longtemps. Ça, je vous l'avoue. Pour celui qui a besoin de faire des bornes, la question se pose. Mais visiblement, sur la E6, ils se la sont posées. Je vais vous présenter après le système de batterie. Donc, pour les lignes, le voici. Je vais vous faire un petit tour des fesses du scooter. Alors, vous ne l'entendez pas, je vais essayer de vous le faire entendre après. Le bruit est magnifique. Donc, voilà les fesses du scooter. Voilà les miennes. On a un scooter qui est très, très beau. Une signature lumineuse que je trouve intéressante. Alors, c'est un scooter, à mon avis, vous pouvez lever la roue arrière. Il n'y a aucun problème. D'autant que pour une fois, on peut freiner et accélérer en un temps. Donc, on peut tout à fait doser un wheeling. Il faudra juste trouver un système pour décaler la bavette arrière de manière à ce que ça n'éclate pas tout. Parce que là, ça va frotter. Voilà les fesses de ce beau scooter en mode freinage, en mode clignot, etc. Je refais mon petit demi-tour. Donc, très léger, bien sûr. On est sur un scooter qui fait 96 kg à vide. Donc, autant vous dire que ça ne pèse rien. Dedans, il y a une batterie qui fait une douzaine de kilos. Et qui vous permet de faire 40, 50 km. Bon, ça va dépendre comment vous conduisez. Alors, Michel, on va regarder. Tiens, on va tout de suite commencer par la batterie. En fait, elle est déjà ouverte. Regarde, c'est assez bien foutu. Alors, en plus, ce n'est pas la seule batterie dans le scooter. C'est-à-dire qu'on a aussi une batterie de 12 volts dedans. Ce qui me permet de faire ça. Et d'être toujours allumé. Donc, bien sûr, le contour va s'ajuster. Il va me dire que je suis à 0% parce que je suis sur la batterie de 12 volts qui est sous le plancher, pour l'instant. La batterie de 12 volts, elle a cet intérêt que si, ce soir, je vais faire charger chez moi avec ce chargeur ultra rapide de 1,9 kW qui est intégré là-dedans. Tiens, je vais vous montrer. Ce soir, je vais aller charger chez moi. J'ai toujours la connectivité avec mon scooter. C'est-à-dire que la batterie de 12 volts à l'intérieur prend le relais pour tout ce qui est tracking. Tout ce qui est information de localisation du scooter. Donc là, on est sur un petit chargeur qui ressemble fortement à celui du 125 en 1,9 kW. Excusez-moi. Mais celui-là est un 520 watts. Voilà. 520 watts. Alors, je n'ai plus l'information dans combien de temps on charge. Et comme je suis un peu bigleux, c'est un 10 ampères visiblement. Si je ne dis pas de bêtises, en sortie, est-ce que tu vois, Michel ? Vous verrez par vous-même. Output voltage. Hop. Output current. 3,5 ampères max. Bon, ça, ce n'est pas très rapide. 7 ampères max. Donc, 7, 3, 4 fois 7, 28. Voilà. Il vous faut 4 heures pour charger une batterie de 28 ampères. Ce qui est le cas là-dedans. 69 volts, 28 ampères. 69 volts, c'est sympa. Parce que de 69 volts, c'est le coup de pied au fait. C'est-à-dire qu'un scooter en 48 volts, c'est un peu mou. On ne pourra pas passer beaucoup de puissance et on devra augmenter toutes les sections de câbles. Plus vous montez en tension, plus vous pouvez passer de puissance sur la même section de câbles ou réduire la section de câbles. En l'occurrence, Dio, ils ont tout compris. C'est-à-dire qu'ils ont fait la juste longueur de câbles qui vient s'adapter exactement au bon endroit de manière à rebrancher son scooter en toute sécurité. Que le scooter soit allumé ou éteint, on s'en fout complètement. Ça, c'est une nouvelle génération de scooters. Et d'ailleurs, je dois avouer qu'on l'a vu, Michel, dans le Segway E125, le dernier qui est arrivé, le Black Edition, où on propose un Segway noir mat avec un top case au fer. Et on l'a ouvert. Et on a vu que là aussi, il y avait une batterie accessoire de 2 volts, donc très judicieuse de la part de Segway, pour arriver finalement au même résultat. Donc on voit que les grands constructeurs font des efforts dans la conception du produit pour régler les problèmes du quotidien. Là, un problème tout con. Vous dérangez le scooter, il s'éteint. Vous rebranchez le scooter, vous avez systématiquement un arc qui se crée si vous n'êtes pas disjoncté. À force d'arc, c'est votre connecteur qui commence un peu à prendre le feu, entre guillemets, qui font. Ou alors qu'il y a des empreintes de soudure dessus. Et en fait, à la fin, on n'arrive même plus à mettre le connecteur. Donc là, on a un système très judicieux pour ça. Vous avez vu que j'ai sorti le chargeur de sa sacoche qui venait exactement dans cet emplacement à l'arrière du scooter. Donc, petite batterie, petit chargeur pour quand vous allez chez les potes. Parce qu'en l'occurrence, là, on s'adresse quand même plus à un public de jeunes ou de gens, en tout cas, sans permis. Parce que c'est un scooter sans permis. Et vous savez que, bon, si vous avez fait de vos petits trajets pour faire vos 40, 50 km par jour, vous pouvez charger à chaque arrêt, en fait. Et en mettre un peu dans la batterie. Mais ils ont quand même prévu l'option de pouvoir venir avec une deuxième batterie. Donc en fait, cet emplacement à l'arrière ne sert qu'à stocker la batterie pour aller un peu plus loin. Si vous avez besoin de chaler une copine, il faudra prendre la deuxième batterie. Ce qui vous autorisera entre 80 et 120 km si j'écoute ce qu'il y a marqué. Parce qu'à priori, on fait 65 km avec ça. Écoutez, moi, avec le recul que j'ai, à moins d'une efficience record, mais je vous en reparlerai plus tard avec des conclusions que je tirerai à des clients dans une prochaine vidéo. Là, pour l'instant, ce que je vois, c'est que la capacité de batterie est plutôt pour une promesse, pour une batterie, autour de 40 km. D'accord ? Peut-être 50 km si vous voulez tranquille. En tout cas, l'idée de pouvoir en rajouter une deuxième avec une batterie qui, de mémoire, a aux alentours de 1 000 euros en prix public. Donc c'est tout à fait abordable de venir se rajouter de l'autonomie. Ce n'est pas la peine de se charger si vous n'en avez pas besoin. La plupart des gens ont tendance à croire que l'électrique, c'est cher parce qu'il devrait partir avec 20 kWh. Mais non, non, on n'a pas besoin d'autant de kWh. Les kWh, c'est en effet de l'argent. Par contre, si vous avez un mode de vie qui correspond à des possibilités de recharge régulières, ou d'un petit trajet au quotidien avec une charge possible la nuit, une batterie, peut-être refaire. Ça suffit. Et on parle d'un scooter qui coûte 500 balles de plus qu'un thermique. Donc on n'est pas sur des budgets très importants. Par contre, j'ai envie de dire, là, pour le coup, même Peugeot, pour moi, ils sont has-beens. C'est-à-dire que j'ai vu des 4 temps Peugeot. On n'est pas sur cette ergonomie, cette qualité, ce confort. Venez l'essayer, ça. Vous me le direz, vous aussi. Mais je trouve qu'on a l'héritage moto. Avec CFMoto, on a l'héritage moto. Et donc, je suis motard pour ma part, on se sent très, très bien au guidon de cet engin. Il manque quelques kilomètres heure. Bon, ça, on en reparlera plus tard. J'imagine qu'il y a des solutions pour ça. Mais bon, voilà. Je reviens à l'ergonomie du tableau de bord. Alors, attends. Du coup, je me suis un peu perdu dans les... Allumé, éteint, allumé, éteint. Donc, en fait, la particularité, c'est que là, je viens de changer la batterie. Visiblement, ça fait deux fois qu'on fait la manip. Il se met en sécu. Par contre, vous ne pouvez pas redémarrer immédiatement. J'aurais peut-être dû éteindre le scooter pour changer la batterie. Je ne vous le cache pas. C'était pour vous montrer que le scooter restait allumé. Donc là, je suis prêt à repartir. Voilà, il est en mode ready. Tiens, regarde, Michel. Je pense que maintenant qu'il y a moins de soleil, tu vas bien voir. Alors, on n'est pas sur l'écran couleur haute luminosité du 125, du AE8S+, mais on est sur un très bel écran LCD, cristaux liquides, qui nous donne toutes les infos nécessaires. On peut ajuster sa brillance, si vous avez besoin. Là, j'ai tout au maximum pour les besoins de la vidéo. Si tu regardes ces commodos, on retrouve ici un régulateur de vitesse. On n'entend peut-être pas le bruit, mais j'aime beaucoup le bip des boutons. C'est-à-dire que ça fait quali, quoi. Là, c'est la selle. Donc, j'appuie, j'ouvre la selle. D'accord ? Donc, très facile, très pratique. J'ai... Alors, vous voyez que là, je suis allumé. Michel tient la caméra, mais sinon, il aurait une envie irrépressible de toucher mon accélérateur. Et pour vous éviter de dégager quand un de vos collègues vous fait ça, l'idée, c'est de couper le circuit. Donc là, je viens d'appuyer pour couper le circuit de manière à ce que mon scooter soit inoffensif. J'ai plus qu'à appuyer sur mode. Tenir un frein, un des deux, celui qui vous arrange. Cliquez sur Drive. J'ai un petit bruit qui m'indique Reddy. Donc là, je sais que je suis prêt à partir. Et un scooter qui est une bonne pêche. Je vais essayer de vous faire écouter le bruit, vous allez voir. Je trouve que tout est marketé sur ces produits CFMoto. Alors, encore une fois, je le redis, comme je l'ai dit sur la E8, je dis CFMoto pour vous rappeler parce que Zio, c'est une marque toute neuve. CFMoto, on connaît. Zio, c'est CFMoto. Zio, c'est la partie électrique de ce que c'est faire CFMoto en thermique, c'est-à-dire des motos, une belle moto, des gros quads. Enfin, ils ont toute une gamme de produits qui sont, vous les voyez sur les salons, j'imagine que vous avez déjà vu les CFMoto, ils sont en train de prendre des parts de marché assez conséquentes avec des produits avec des rapports qualité-prix imbattables. Et notamment, moi, ce que je retrouve là, ce qu'on a l'habitude, je ne vous le cache pas, depuis cinq ans qu'on fait ce métier, d'avoir l'impression de vendre la Chine. Tous les nouveaux produits, il faudrait y aller. Allez-y, achetez-nous les produits, mettez-les sur le marché. Je réitère ce que j'ai déjà dit dans la vidéo de l'A8, mais je n'aurai peut-être pas le même public, donc tant qu'à faire, j'en profite. On a longtemps vendu, j'ai envie de dire, le produit le plus stable pour nous, c'était Super Soko, Vemoto. C'est vraiment un produit qui nous a fait vivre et qui nous a permis d'avancer. Et j'en remercie pour ça. Mais sinon, on a eu beaucoup de produits d'import. Et c'est très bien, on lâche dans la nature des scooters électriques qui fonctionnent, il n'y a aucun problème, des scooters électriques à bas coût, mais qui pourraient être remplacés demain par le prochain produit d'import avec la bonne couleur, avec le bon top case, avec je ne sais pas quoi. Ça a été dur de voir arriver des gammes complètes de scooters et motos électriques, à part, encore une fois, Soko. J'y reviens. Je pense que c'est l'acteur principal. Silence nous a fait un super truc avec son S01. Nerva arrive pour l'instant avec un produit tout seul, mais c'est vrai que la gamme va s'étendre. Mais jusque-là, il n'y avait pas d'acteur pertinent du marché avec une gamme complète qui pouvait répondre à tout le monde. Zio, aujourd'hui, c'est la E6 et la E8 S+, mais si vous regardez un peu, cherchez Zio Magnet. Si vous aimez les machines un peu futuristes, vous verrez qu'ils arrivent bientôt avec un maxi-scout, un gros cube, parce qu'ils viennent de l'univers de la moto. Et pour nous, c'est très important. Même les travailler au quotidien, si vous voulez, c'est un confort de travail sur l'ergonomie de l'entretien de ces véhicules est très importante. Elle est bonne pour vous, mais elle est aussi bonne pour nous en atelier. La dispo des pièces est bien sûr évidente. On travaille avec GD France, qui est l'importateur de CFMoto en France. C'est plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce sont des gens qui sont hyper pertinents dans le domaine. D'ailleurs, vous demanderez à n'importe quelle concession, je pense qu'à peu près tout le monde connaît CFMoto. Voilà, donc Zio devrait suivre dans les traces de la machine à vendre des bécanes qu'est CFMoto. CFMoto, pardon. Voilà, donc ce AE6, il est de la même trempe, hyper qualitatif. On l'a vu sur la E8, on peut le revoir, Michel, si tu veux, sur la E6. Attends, je descends du perchoir. Tu sais, on a de l'USB aussi sur ces machins-là, parce que ça fait une bonne powerbank pour charger votre portable. Si vous n'avez pas envie d'acheter un scooter et que vous avez besoin d'une powerbank, le AE6, c'est une super powerbank. Vous avez plus d'autonomie que n'importe quoi. Il y a les deux USB, les deux standards USB. USB-C et USB, je ne sais plus lequel. Peut-être... Peut-être si j'avais regardé un truc, c'est... Enfin, moi, je trouve que... Michel, prépare-toi à bifurquer sur la gauche, je vais accélérer. Je ne sais pas si vous entendrez le bruit, mais j'ai l'impression d'être au guidon d'un BM. Je ne vais pas trop parler d'UBM non plus, mais... Ce que je veux vous dire, c'est qu'on retrouve ces qualités-là par rapport à d'autres produits qui viennent de... Il est chinois, ce produit, mais il vient d'un constructeur. Il ne vient pas d'un importateur. Il ne vient pas d'une usine qui a dit je fais des scooters à 800 euros, vendez-les à 2000 euros sur le marché français. Voilà. On en a pour son argent, si vous voulez. Je suis très fier, vraiment très fier d'avoir cette marque. Donc, on va tous l'avoir. Michel Asciotta, il l'aura. Bastien à Toulouse va l'avoir aussi. On va être... On va pousser ces marques que sont Segway et Zizio de manière à ce qu'il y ait moins de fragmentation du marché de l'électrique parce qu'on est des acteurs... Il y avait majeur, c'est un grand mot, mais on est quand même assez présents, nous, dans le monde de l'électrique mobilec. Et on a fait des choix. On continue dans notre logique. On croit que c'est la bonne. On va avoir des produits qualitatifs. Vous serez ravis de les conduire. On aura un entretien qui sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus, comment dire, suivi. Voilà. Je pense que le suivi de ces scooters est très important. Les valeurs à la revente devraient être assez stables. Les produits d'import, le problème, c'est qu'à un moment, il faut les déstocker. Donc, à un moment, le produit, bam, il perd du prix. Et nous, on perd de la valeur de stock. Mais vous, vous perdez de la valeur de scooter que vous venez d'acheter récemment. On l'a déjà vécu, si vous voulez. Donc, je sais de quoi je parle maintenant. Et j'en ai un petit peu marre que ce marché de l'électrique soit tellement fragmenté qu'on ne sort pas un acteur majeur. Et ce qui m'a fait réfléchir à ça, c'est Segway l'année dernière, en juin. Donc, silence dans un premier temps, pardon. Silence qui nous a permis de faire un bon énorme avec une cinquantaine de scooters vendus sur un an. Depuis que Segway est sorti, c'est vrai qu'ils ont pris une bonne part de marché, notamment silence, bien sûr, de par notamment leur rapport qualité-prix. Et Zio va avoir le même impact. On est sur un produit qui est un peu différent des choix de Segway. Et j'en profite pour rappeler que l'électrique, il faut le choisir, si vous voulez, en fonction de votre mode de vie. Pourquoi je compare Segway et Zio, là, tout de suite ? On est sur un petit 50. Le Segway, ils ont fait un choix d'avoir un coffre. C'est très, très bien d'avoir un coffre. Pour beaucoup, c'est même le critère essentiel, notamment quand vous n'enlevez pas vos batteries. Parce que sinon, chez Segway, il faut aller sortir deux batteries du plancher. Donc, au quotidien, ce n'est pas pratique. Ce n'est pas une vente que je fais quand les gens me disent que je suis en appart, il faut que je sorte ça tous les jours parce que je fais 40 km par jour. Et là, que ce soit le AE8 ou le AE6, ils vont répondre à ceux qui ne partient pas sur la Segway, vous dire ça, pour ces histoires. C'est-à-dire, c'est soit j'ai un coffre et des batteries dans le plancher qui vont être moins pratiques, soit je n'ai pas de coffre, mais par contre, j'ai ces batteries cassettes très faciles à sortir, très faciles à sortir. Tu me disais un truc, Michel ? Oui, très légère, oui. Alors, c'est aussi léger que du Segway, un peu de choses. On embarque quasi 2 kWh par batterie, 1,8. Je dirais qu'en rapport kWh, poids, elles ont l'air un peu plus lourdes que les Segways. Mais un chouïa. Mais c'est le mode de, comment dire, de, mince, je vais y arriver, le choix technique qui a été fait par le fabricant, d'avoir soit dans le plancher pour avoir un coffre, soit dans le coffre pour pouvoir ramener ça assez facilement, et aussi abaisser le plancher, parce que je ne vous le cache pas, pour ma part, si je dois choisir un véhicule à conduire, le coffre, je m'en accommode. J'aime bien avoir les jambes, pas forcément comme ça, quoi. Parce que c'est vrai que ce Segway, on a un peu ce sentiment-là. Bon, ce n'est pas non plus hyper gênant, tellement ces deux scooters sont hyper plaisants à conduire. Je ne vous cache pas. Donc, chez Mobilex, ça se trouve, ça. Ça s'essaye, ça se compare, parce que je viens de vous dire des trucs entre Segway l'un, l'autre, voilà, mais ça se compare. Ça se compare à l'essai, c'est votre feeling, c'est votre taille, c'est votre façon de conduire, c'est votre façon de voir la conduite, c'est est-ce que vous voulez un écran couleur, ou est-ce que vous voulez un... Ça peut être un choix aussi anodin que la forme des rétros. Je le vois tous les jours, il y a des gens qui ont besoin d'un moyen de locomotion, le reste, ils s'en fichent. Mais par contre, si vous pouvez allier le plaisir, le design, la qualité, l'assurance de freiner, l'assurance de partir tous les jours au travail, c'est avec des I.O., des Segway que vous allez trouver ça. Je ne vous cache pas, c'est le petit effort de prix supplémentaire par rapport aux produits entrée de gamme, produits d'import. Je rappelle aussi un truc sympa, aujourd'hui, c'est arrivé en France en noir. Il existe en plusieurs couleurs, mais il ne sera pas avant longtemps dans plusieurs couleurs. Par contre, ce qu'on va avoir assez rapidement, c'est des baguettes comme ça, un peu partout, donc celles-là et celles qui vont sur le moteur et la roue et qui permettent de personnaliser. Donc, on a des couleurs personnalisables. Maintenant, je vous invite à venir les voir parce que pour eux, ça, c'est du vert. C'est du vert citron. Donc, il y a un petit antagonisme que je ne comprends pas. Mais bon, vous me direz, moi, c'est du jaune. Citron vert peut-être, mais c'est du jaune. Voilà, donc ces baguettes vont pouvoir se changer. Ça donne un petit look un peu personnalisé. Il y a des couleurs sympas. On peut faire le look girly. Enfin, en tout cas, vous pouvez choisir un scooter avec des baguettes roses parce que vous êtes une fille et le revendre à un mec avec des baguettes bleues la fois d'après parce que ça ne coûtera pas très cher de toute façon. Voilà, c'est un petit personnalisation. Donc, vous voyez, ce format un peu sympa. Je n'ai pas trop parlé technique parce que c'est vrai que, bon, j'ai un peu tout dit en disant c'est un format zip, c'est un peu un zip, mais bon, on ferait un disque à mon arrière. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que sur les zips, ce soit des disques à l'arrière. En tout cas, sur certains Peugeot, ça ne l'est pas. Moteur à réducteur à l'arrière. Tu peux venir voir, Michel, juste ce qu'on appelle un moteur à réducteur. Donc, il est quand même embarqué dans la partie oscillante du bras. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un moteur arrière ou un moteur... Eux appellent ça un moteur central. Pour ma part, ce n'est pas ce que j'entends par moteur central vu que ça bouge avec la roue moteur central. Pour moi, il est là avant le bras de suspension. C'est le cas sur le AE8 qui est à côté. Donc là, c'est un moteur à réducteur avec une pinnerie qui permet d'adapter la vitesse du moteur à la vitesse de roue. Tiens, pendant qu'on est là, regarde cette qualité-là. Moi, j'aime bien tous les bruits, la sensation à la fermeture. Ça va être très agréable à rouler ce scooter. On a une belle préhension à l'arrière. C'est extrêmement qualitatif. Regarde, c'est fait. C'est un peu Zio, là, pour rappeler aux gens comment ça s'écrit. Donc, Zio, là, la marque de CFMoto. Mobylex, c'est nous. Mobylex, 0,4, 94, 93, 42, 48. Ou alors à la Ciotat, 0,4, 13, 41, 87, 47. Et vous verrez donc... Tiens, si tu refais le tour, Michel, pour ne pas montrer l'envers du décor parce qu'on a quand même deux, trois palettes qui traînent. Voilà les deux scooters qu'on pourra vous présenter et vous faire essayer. Je ne vous ai pas parlé de l'appli. Je ne vous ai d'ailleurs pas fait la démo. Vous pouvez, en gros, prendre votre téléphone. Quand l'appli est ouverte, donc il faut la mettre en tâche de fond, et que vous vous asseyez sur le scooter, vu qu'il y a un capteur de selle, il sait que vous avez et le téléphone et les fesses sur la selle et il démarre. Donc, c'est aussi connecté qu'un Segway. C'est même exactement du même ordre. Alors là, il ne sait pas que je suis assis dessus parce que ce qu'on a fait avec Michel, c'est qu'on a coupé le capteur de selle, d'une, pour les besoins de la vidéo. Et puis, je ne vous cache pas qu'au quotidien, le problème, c'est que quand vous vous levez de la selle, même pour deux minutes, ça coupe le scooter. Il suffit de rappuyer sur le bouton Start, mais parfois, vous vous levez pour attraper un truc dans votre téléphone au feu ou des choses comme ça. Pour ma part, je préfère avoir le scooter disponible plutôt qu'un tas de système de sécurité qui m'empêche de démarrer au moment où j'en ai besoin. Sur le AE8, le capteur ne se comporte pas pareil. Par contre, je ne vous cache pas que le capteur de selle évite autre chose. Je vais quand même vous en parler. Est-ce que c'est important ? Tiens, c'est le téléphone. Il a compris. Tu vois, Michel, on découvre un truc là. C'est le combiné avec la béquille. Il n'y a pas besoin du capteur de selle pour démarrer. Donc, c'est le téléphone qui a fait démarrer le scooter. Ce que je voulais vous dire, mince, j'ai perdu le clic du coup. Je ne sais plus. J'allais vous montrer que je ne pouvais pas démarrer sans le capteur de selle. Mais en fait, visiblement, c'est déjà prévu pour. Donc, ma démonstration est complètement loupée. Ce n'est pas très grave. Je vous invite en tout cas à venir essayer à ce qu'on discute de ce scooter une fois que vous l'aurez essayé. Il y a beaucoup de clients en plus, ceux qui l'acquèrent déjà et qui reviennent quelques semaines après et qui nous expliquent qu'ils ont trouvé des fonctions que nous, on n'avait pas. Tiens, Michel, comme ça, les gens sauront pour ceux qui l'achètent c'est une marche arrière un peu particulière sur ces scooters. Ils l'ont tous. Quand vous avez les jambes un peu courtes, c'est pratique. En fait, là, je suis en mode ready. Je ne peux pas faire de marche arrière. Mon bouton mode moins qui est censé faire la marche arrière ne marche pas en ready. Il faut en fait que je l'éteigne pour pouvoir le faire. C'est-à-dire, je le mets en stop et là, si je reste appuyé sur mode, j'ai un soutien au recul. Ah ben non ! Mais pourquoi lui, il ne le fait pas ? Là, il le fait à l'avant. Alors, j'ai dû faire un truc mauvais parce que ça marche dans les deux sens normalement. Tu n'as pas déclenché ? Ah, on l'a enlevé sur... Ah, on l'a peut-être enlevé sur la petite. Bon, ce que je voulais dire par là, on a toutes les fonctions d'un scooter électrique avec une approche qui est celle de Zio qui est très bonne. Je suis en train de... Je me suis perdu parce que j'ai raté mes démos. Ce n'est pas très grave en soi. En tout cas, si je dois vous dire mon ressenti parce que vous qui suivez cette chaîne, vous savez que je vous parle aussi un peu avec les tripes. Mon ressenti, c'est qu'on a un scooter 50 qui est idéal et je pense d'ailleurs que ma fille sera la première à aller au bahut avec parce que là, je pense qu'il y a tous les éléments de sécurité nécessaires à une ado d'une quinzaine d'années et qui aura besoin de se dégager des zones avec une bonne accélération, d'avoir un très bon freinage, d'avoir un tracking parce que si elle se le fait voler, au moins, je pourrais le retrouver et même moi, je serais voler. C'est quand même important. Et puis, ses petites fonctions ludiques sympas. Voilà. Je pense qu'elle sera très fière d'arriver au bahut avec ça. Écoutez, j'arrête de blablater parce que je blablate trop. Je le fais. Je vais essayer de me mettre aux essais un peu routiers pour vous faire voyager avec ces scouts mais je vous invite quand même à venir, c'est vraiment le plus important, les essayer. Avant de partir sur un thermique, faites-vous une idée d'électrique. On vous expliquera pourquoi, c'est plus judicieux aujourd'hui, de rouler sur un Zio AE6 AE6 Lite qui est un 50 à partir de 14 ans avec 4 kW de puissance nominale, 5,5 de puissance en crête, une autonomie de 40 à 50 km, multipliable par deux si on utilise la deuxième batterie avec des batteries facilement amovibles. Voilà, je vous ai fait la synthèse très rapide de ce que je pense de ce AE6. Voilà, merci pour votre lecture de vidéo jusqu'au bout, j'espère. Merci pour vos pouces bleus, ça nous aide. Merci pour vos commentaires si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'en ai pas trop non plus, c'est pas un secteur où on a des millions de questions tous les jours, mais pour les quelques questions que j'ai, je me fais un devoir et un plaisir d'y répondre. Voilà, et en plus, ça nous augmente le référencement pour qu'on soit un peu plus connu et que vous nous retrouviez au magasin de Toulon, au magasin de La Ciotat, Marseille, La Ciotat, c'est kiff-kiff, et au magasin de Toulouse à partir du 21 juin. Voilà, je vous remercie vraiment de soutenir cette chaîne, à bientôt sur Mobylec, la chaîne YouTube avec Ben et d'autres bécanes. Je vous laisse là-dessus. Merci.